La licence professionnelle application et données est une formation du département informatique de l'IUT de Vélizy-Rambouillet. Cette IUT est une composante de l'UVSQ, l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, elle-même membre de l'université de Paris-Saclay. Les licences professionnelles sont regroupées, suivant leurs spécialités, au sein de différents domaines. Ces domaines sont des appellations nationales. Notre licence professionnelle fait partie du domaine métier de l'informatique, système d'information et gestion de données. Chaque IUT proposant une licence de ce domaine choisit ensuite un parcours permettant de décrire les axes principaux du programme qui sera proposé. Notre licence professionnelle s'intitule application et données de façon à mettre en avant les deux axes principaux qui sont le développement d'applications et la gestion de données. Cette licence professionnelle est une formation d'un an, proposée en alternance, qui s'adresse à différents types de candidats. Dans un premier temps, nous accueillons évidemment des étudiants ayant validé une formation en informatique de niveau Bac plus 2, donc essentiellement des étudiants ayant validé un DUT informatique ou un BTS SEO. Sont également accueillis dans une formation des étudiants ayant validé une L2 info ou une formation ayant une composante informatique assez importante telle que les DUT MMI, DUT R&T, etc. Nous accueillons également des étudiants ayant un profil différent des candidats venant dans le cadre de la formation continue, soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle, soit d'une montée en compétences. Nous avons pour cela mis en place un partenariat avec le GRETA de façon à permettre aux étudiants qui souhaiteraient se reconvertir d'être accompagnés et d'avoir leur formation financée par le GRETA des Yvelines. Enfin, il existe une troisième voie qui est la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui s'adresse aux candidats qui auraient déjà une expérience informatique en entreprise assez importante, sans avoir pour autant les diplômes correspondants et qui souhaiteraient, via leur expérience professionnelle, pouvoir valider ce diplôme et obtenir une licence de niveau Bac plus 3. La licence professionnelle, application et données se fait en alternance dans le cadre d'un partenariat avec le CFA Union, CFA de l'enseignement supérieur basé à Orsay. Le CFA s'occupe de toutes les parties gestion administrative des contrats d'apprentissage et des relations avec les entreprises. Au sein de l'IUT de Vélizy, nous disposons d'un pôle alternance dont le rôle est de venir en aide aux étudiants dans le cadre de leur recherche d'entreprise. Pour cela, nous leur proposons des simulations d'entretien, des préparations d'entretien, nous les aidons à rédiger correctement leur CV et enfin, évidemment, nous essayons de collecter des offres d'apprentissage que nous transmettons à nos candidats. Dans le cadre de l'apprentissage, les étudiants se sont encadrés en entreprise par leur maître d'apprentissage, qui est leur supérieur hiérarchie, qui encadre leur mission, et au sein de l'IUT par un tuteur pédagogique qui suit le travail de l'apprenti en entreprise et s'assure que cet apprentissage se passe pour le mieux. Cette formation se décline en compétences et nous les avons regroupées dans quatre axes principaux. Les deux premiers axes sont bien évidemment le développement d'applications et la gestion de données. Concernant le développement d'applications, l'étudiant validant cette licence professionnelle est censé, en fin de formation, maîtriser l'analyse, la conception, le développement et la maintenance d'applications. Et ceci dans différents paradigmes, aussi bien en programmation orientée objet qu'en programmation web ou encore en programmation mobile. Vous aurez également des connaissances en programmation parallèle. Évidemment, vous devrez programmer et développer vos applications en exploitant des technologies avancées des serveurs de données, des serveurs d'applications et des services web. Concernant la gestion de données, en fin de formation, vous êtes censé être capable d'assurer la conception, le développement et l'administration des bases de données en environnement distribué dans les différents modèles de données. Bien entendu, dans le modèle relationnel et son langage SQL que vous êtes censé maîtriser avant d'entrer dans cette formation. Et vous apprendrez à maîtriser d'autres modèles de données plus avancés, plus modernes, tels que les données semi-structurées, le langage XML. Les bases de données de nos SQL utilisées par les systèmes tels que Google ou Facebook. Les bases de données orientées objet et géographique permettant de manipuler des données de mobilité. Et enfin, les données décisionnelles permettant de fabriquer des systèmes capables d'aider à la décision. Cette formation s'adressant essentiellement à des étudiants ayant fait un DUT informatique ou un BTS SEO. Nous considérons que les étudiants que nous aurons à accueillir connaissent déjà très bien la programmation et la gestion de bases de données relationnelles. L'idée est ici de proposer des choses plus avancées qu'ils n'ont pas vues dans leur cursus, permettant d'avoir des connaissances sur les technologies les plus modernes utilisées actuellement dans l'industrie. Au développement et à la gestion de données s'ajoutent deux autres axes de compétences. Le premier est un axe concernant l'architecture des systèmes d'information. En tant qu'informaticien, que vous soyez développeur ou administrateur de bases de données, vous ne pouvez pas ne pas connaître l'intégralité d'un système d'information. Et donc, vous devrez savoir analyser l'architecture d'un système d'information pour être en mesure de choisir les outils et plateformes adéquates à sa mise en œuvre en s'appuyant sur des connaissances assez diverses en système d'exploitation, en virtualisation d'applications, en architecture e-business, en réseau et en sécurité. À cela, évidemment, devront s'ajouter des connaissances générales. Vous devrez connaître les notions permettant de mettre en œuvre et ajuster le processus de management de projets, en particulier les méthodes agiles. Vous devrez connaître le cadre juridique applicable au domaine informatique, en particulier en ce qui concerne la gestion des données privées, donc la RGPD. Et enfin, évidemment, connaître l'anglais général et les techniques indispensables à tout informaticien. Afin d'acquérir ces compétences, nous vous proposons un programme de formation décomposé en six unités d'enseignement, regroupant chacune d'entre elles un certain nombre de modules de cours. La première unité d'enseignement concerne tous les modules de cours de gestion de projet et de système décisionnel. La seconde, les cours de développement d'applications. La troisième unité contient les cours correspondant aux différents aspects de l'architecture des systèmes de formation. La quatrième unité contient des modules de cours d'ordre général. Les unités 5 et 6, elles, sont consacrées aux projets, projets à l'IUT et projets en entreprise. Le nombre de crédits ECTS de chaque unité d'enseignement vous donne le poids relatif de l'unité par rapport à la formation complète. La première unité d'enseignement, intitulée gestion de données et système décisionnel, regroupe tous les cours ayant un rapport avec les bases de données. Tout d'abord, un premier cours de remise à niveau, appelé introduction aux bases de données, permettant aux étudiants ayant peu étudié les bases de données, d'avoir un socle de connaissances minimal en gestion de données relationnelles et en langage SQL. Puis, sont étudiées les bases de données plus avancées, les données semi-structurées, données géographiques, données orientées objets. Et enfin, deux modules consacrés au big data. Un premier permettant d'avoir des connaissances en analyse de données et gestion de profil. Et un dernier module en machine learning, en apprentissage automatique, très utilisé aujourd'hui dans la plupart des applications d'aide à la décision. La seconde, d'unité d'enseignement, regroupe tous les modules de cours de développement d'applications. Donc, comme pour la gestion de données, nous commençons ici par une introduction au langage objet et qui consiste en une remise à niveau en programmation en Java, de façon à ce que tous les étudiants aient un minimum de connaissances dans ce formalisme. Ensuite, sont étudiées les composants logiciels, le développement web, le développement d'applications mobiles, l'utilisation des services web. Et enfin, on vous donnera quelques connaissances et outils de programmation parallèle, de façon à optimiser l'exécution de vos algorithmes en utilisant plusieurs processeurs. La troisième, unité d'enseignement, intitulée architecture des systèmes d'information, commence elle aussi par une remise à niveau. Une remise à niveau en Linux, avant d'avoir des aspects plus avancés des systèmes d'exploitation. Vous aurez un module de cours sur les réseaux et la sécurité, de façon à avoir quelques connaissances générales dans ce domaine. Et vous étudierez également comment mettre en place une architecture e-business, de façon à étudier des problématiques telles que la haute disponibilité, et s'assurer que vos utilisateurs aient toujours accès à l'application, même en cas de problème d'infrastructure. La quatrième unité regroupe les modules d'anglais et de droit en anglais, en plus des enseignements généraux et techniques, vous préparez le TOEIC que vous devrez passer en fin de formation. Dans le module de droit, vous vous concentrerez essentiellement sur les problématiques liées à la gestion des données personnelles et à la RGPD. La cinquième unité est intitulée projet tutoré. Dans cette unité, vous aurez des enseignements de conduite et gestion de projet afin de maîtriser les méthodes agiles. Et vous devrez, en groupe de 3-4 étudiants, réaliser un projet. Vous devrez faire la conception, la réalisation et la présentation d'une application. Nous proposons tous les ans quelques sujets, mais la plupart du temps, les étudiants choisissent eux-mêmes un sujet qui les intéresse et qui leur tient à cœur, et ils réalisent cette application durant les 3-4 derniers mois de formation. La sixième et dernière unité est l'unité de professionnalisation et correspond au travail effectué à l'entreprise et se termine en fin de formation par une soutenance afin de présenter ce travail aux enseignants. En tant que formation professionnelle, les enseignements sont réalisés d'une part par des universitaires et d'autre part par des intervenants professionnels. Cela permet de garantir que la formation ne soit pas trop théorique et au contraire très appliquée et très proche des outils et préoccupations de l'entreprise. 50% de l'enseignement sont faits par des universitaires, enseignants-chercheurs, professeurs agrégés et professeurs de langue, et 50% par des chefs de projet et ingénieurs de l'industrie, en particulier d'entreprises telles que Renault, PSA, Criterical, Capgemini et Thales. L'issue de la formation, les principaux métiers visés sont bien entendu développeurs informatiques, que ce soit développeurs back-end, full-stack, développeurs web ou d'applications mobiles, développeurs dans le cadre des applications décisionnelles, et assistant administrateur de bases de données. Vous pouvez aussi chercher un métier en tant qu'assistant ingénieur en informatique décisionnelle, ou de manière plus générale, assistant chef de projet informatique. Vous pourrez également prétendre être assistant dans l'intégration d'applications, en ce qui concerne le développement et la gestion des bases de données, l'intégration des plateformes, des services, des logiciels distribués. Et bien entendu, vous pourrez également prétendre un métier en tant qu'assistant dans l'exploitation du logiciel concernant les actions de maintenance, de support, de mise en place et de configuration des plateformes, d'administration et de sécurité. Une bonne partie des étudiants, suivant cette licence professionnelle, poursuivent leurs études en fin de formation, la plupart d'entre eux en école d'ingénieur, publique ou privée. Le dépôt de dossiers de candidature se fait sur la plateforme eCandidat, dont vous trouverez l'adresse dans cette diapositive. Sachez que la sélection des candidats se fait sur dossier. Pour toute demande de renseignements supplémentaires, vous pouvez me contacter. Je suis responsable de formation, Yann Loyer. Vous pouvez contacter également la secrétaire de la formation, Émilie Girard. Ou pour toute question relative à l'alternance, de manière générale, vous pouvez contacter le pôle alternance, Madame Liliana Galvez-Grace. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous trouver parmi nous les prochaines. Mais sachez que quelle que soit l'information que vous choisirez, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets. Sous-titrage ST' 501